Alors, nouvel album des petites poules, le suspense est à son comble puisque Pedro, le cormorant, est au bord de la mer, dans une classe de mère et apprend aux petites poules à plonger. Puisque c'est un cormorant, il a le don du plongeon. Et figurez-vous que le héros, Carmelito, plonge et ne remonte pas. Suspense intolérable, au bout d'un moment il remonte, mais avec un poulpe autour du bec. Lui qui parle dans tous les albums, là il ne peut plus rien dire, il est réduit au silence. Alors de honte, il s'enfuit au fond d'une grotte au bord de la mer, parce qu'il y en a plein, et ses petits camarades poules et le petit bélier Bellino, part à sa recherche et le découvre au fond d'une grotte, dans un immense coquillage, et ils le rejoignent dans le coquillage, et là, l'un des petits poulets éternue, et le coquillage se referme. Et comme dans Alice au pays des merveilles, nos héros poules se retrouvent dans un étrange pays. C'est une île, donc ils sont encore au bord de la mer, mais c'est sur une île, et le sable, ce n'est pas du sable, ce sont des pop-corns. Et donc, gourmands comme ils sont, ils s'empiffrent de pop-corns, sauf Carmeliton, avec le poulpe. Et cette île est dirigée par deux êtres exquis, adorables, extraordinairement doux, mais au cours de l'album, on verra évidemment que tout cela cache une réalité épouvantable, parce que les petites poules et Bellino découvrent les joies du jeu, ils découvrent des choses extraordinaires, c'est l'abondance, ils ne payent rien, ils s'amusent, mais, 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 tout ça a un prix, et le prix, c'est les deux affreux qui cessent de sourire à un moment et qui se révèlent tels qu'ils sont, c'est-à-dire des dévoreurs d'enfants. Le thème sous-jacent, évidemment, dans cet album, même s'il est traité de manière ludique pour les enfants, c'est vrai que ça, ça traite de, de l'accès à tout, gratuitement, c'est-à-dire que tout ça a un prix, parce que derrière les œuvres d'art, derrière, il y a évidemment des gens qui travaillent et qui créent, et si on vous l'offre, c'est qu'il y a une intention secrète, manifestement, et on est très très sensible avec Christian, au fait que, ces derniers mois, on en a eu un exemple flagrant, quoi, c'est vrai que les enfants sont fascinés par Internet parce que tout est gratuit, on y trouve des choses formidables et gratuites, mais on va en payer le prix, on va en payer un prix terrible, quoi. Alors, évidemment, notre album n'a pas cette gravité, mais en filigrane, ça veut dire ça, quoi. C'est, au bout d'un moment, on paye le fait de s'approprier des choses gratuitement. Il y a toujours une intention maligne derrière la gratuité. Il y a la gratuité, il y a l'abondance, aussi, et la permanence, même l'éternité, enfin, tous ces thèmes évoqués dans ce fantasme extrait du Moyen-Âge, qui est encore celui de l'humanité d'aujourd'hui, qui consiste à vivre dans un monde où il n'y aurait plus de maladie, où tout viendrait à tout moment, à chacun, dans le trop-plein, dans la permanence, voilà. Une sorte de mythe, quand même, et qui est tout à fait contemporain. Et contemporain, ce que vient de raconter Christian, qui est un petit pitch rapide, mais qui, finalement, s'il fallait le décortiquer, l'expliquer, révélerait trois mois de travail, de réflexion. Alors, qu'est-ce que c'est que ce travail à deux, justement ? Comment on travaille ? C'est, je crois qu'on bavarde beaucoup. Depuis le début, depuis qu'on se connaît, on a quantité d'histoires à se partager, celle de la vie, celle du quotidien, de l'actualité, nos lectures, le cinéma. Et je crois que c'est déjà, et d'abord, une histoire d'amitié. Voilà. Donc, dans cet échange-là, il y a des personnages qui émergent, bien sûr, des envies de personnages de fiction, qui peuvent porter, à un moment donné, une manière de raconter quelque chose qui nous tire à cœur. Et derrière chaque sujet, je crois que nous traitons avec les petites poules. Il y a une sorte de sujet qu'on peut classer peut-être dans la philosophie, dans l'actualité, dans les réflexions qu'on se donne, mais qu'on transforme par le jeu du rire et par l'humour en une histoire beaucoup plus simple. Évidemment, tout ça prend du temps. Et donc, on a une forme de complicité qui, entre l'image que je représente et le texte que Christian possède, il y a forcément un travail où les deux langages ont la chance, je dirais, de cohabiter dès le départ. Ce n'est pas un texte qui m'arrive, que je vais illustrer, mais c'est plutôt l'élaboration d'idées construites avec l'intelligence de l'image, l'intelligence du texte, de la réplique, qui ensemble vont fabriquer petit à petit une trame. Trame qui va être rediscutée et transformée en une intrigue. Et de cette intrigue, souvent, on s'aperçoit aussi que le sujet initial, la thématique qu'on s'était donné est complètement oubliée ou transformée et parfois un certain nombre de fois. Donc, la première intention n'est jamais a priori la bonne, mais elle donne une direction à partir de laquelle ensuite on tire plusieurs fils et nos personnages se prêtent ensuite aussi avec leur caractère, leur psychologie, à ce qu'on veut raconter. Donc, on travaille à peu près cinq, six mois sur un scénario qui prend de la consistance et de plus en plus de qualité, on va dire, d'écriture. Et quand on aboutit à une maquette, au bout de ces six mois, celle-ci est validée et je peux enfin, moi, prendre ma casquette d'illustrateur à ce moment-là. Et c'est ce qui intervient vraiment tout à la fin. Et période pendant laquelle Christian peut encore avoir, lui, le temps de peaufiner son écriture et puis de la ciseler, on va dire. C'est souvent ça. Tu corriges encore certains aspects de l'histoire, enfin de l'écriture. Et voilà, donc c'est une sorte de ping-pong, un jeu d'aller-retour permanent qui dure six à sept mois.